Bonsoir Benoît, match du Besançon football face à Rumi aujourd'hui, défaite cet après-midi 2-1 avec une première période où les débats sont un petit peu équilibrés, mais c'est vous qui arrivez à trouver l'ouverture par Aïssin-Mazégrane, à la pause 1-0, ensuite en seconde période c'était plus compliqué car vous n'avez quasiment aucune action qu'un tir cadré en deuxième période, il y a ce carton rouge aussi également qui vous sanctionne, ce coufre en direct de Rumi, et puis finalement vous craquez dans les dernières minutes de cette partie, comment tu analyses un petit peu cette rencontre à chaud ? L'analyse, tu as tout dit, elle est un peu compliquée à comprendre le pourquoi, mais une première mi-temps très aboutie, où on rentre au vestiaire en menant un 0 au score, en étant quand même, malgré tout ça, on a quand même été très performant sur cette première mi-temps, j'ai aimé beaucoup l'attitude de mes joueurs, ce qu'on a proposé, mes deuxièmes mi-temps, voilà le chaos complet, j'ai vu d'autres joueurs, d'autres attitudes, d'autres comportements, en fait on a ce qu'on mérite, on a reculé, on a reculé, on a reculé, peut-être qu'on n'avait plus forcément aussi les ressources physiques, ça c'est à voir, je serais étonné quand même qu'au bout de 45 minutes on n'ait plus les ressources physiques, mais voilà, je pense que finalement on a ce qu'on mérite, on craque dans les dernières minutes, mais c'était plus ou moins prévisible, on le sentait venir, on n'avait pas forcément d'éléments pour amener un changement, une réponse, en plus on prend, ben ouais, comme tu dis, le rouge il fait surtout mal, parce que je ne peux rien amener pour tactiquement essayer de, de au moins ne pas prendre ce deuxième but, je suis contraint et forcé de jouer à une deux lignes de quatre avec une pointe devant, voilà, c'est tenir, 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 mais on n'a pas, on n'a pas eu cette, on n'a pas eu ni cette mentalité, ni ce courage, ce don de générosité, pour aller, pour aller au moins chercher le nul, quoi. Le regret c'est sur cette première période de ne pas avoir inscrit justement ce deuxième but, pardon ? Ouais, ouais, oui, peut-être pas avoir à scorer un petit peu plus, parce que c'est vrai que notre première mi-temps est quand même excellente, après on n'a pas forcément eu, non plus, pléthore d'occasion, on ne peut pas dire que la première mi-temps, on a eu la maîtrise, on a eu du jeu, on a eu des phases intéressantes, il y a eu des bonnes récupérations de balles, mais pour autant on n'a pas forcément eu des occasions à tirer l'arigot, donc non, mon plus gros regret c'est de ne pas avoir réussi à tenir au moins ce match nul, au moins ce match nul, je pense que le match nul aurait été équitable dans l'ensemble du match, on a eu la première, ils ont eu la deuxième, mais le deuxième but il fait très 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 mal. Bon alors c'est vrai que sur le plan comptable c'est pas une bonne opération, Carumi nous repasse devant au classement, même si tout est serré en ce moment. Non seulement il nous passe devant, mais c'est pas ça le plus important, le plus important c'est qu'on est à un point de la zone rouge maintenant, et c'est là le plus important, donc il s'agit d'étirer la sonnette d'alarme, de bien faire comprendre aux joueurs que ne me parlaient pas de montée, de ci ou de là, quand au bout de 5 journées on est à 3 défaites, et qu'on est à 5 journées à un point de la zone de relégation, donc voilà, on va falloir mettre le bloc de chauffe, peut-être arrêter un petit peu de se croire plus beau que ce qu'on est, et aller chercher les points là où il faut aller les chercher. Mais ce sera un pontarlier dans 15 jours, parce que là il y aura un match de coupe de France, justement c'est ce match de coupe de France, finalement il tombe à pic après une défaite, c'est toujours bien de reprendre de la confiance justement avec cette coupe. Ouais mais j'ai peur que des fois ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est vrai qu'en coupe de France, comme on joue des équipes qui sont largement inférieures, on a tendance à s'enflammer un peu, parce qu'on met des gros scores, mais arrivé le jour du championnat, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, donc c'est bien beau d'aller en mettre 7 ou 8 là où on est allé, à Jean Lys, et puis après de perdre chez toi contre Rumi Lee dans un match important. Donc ouais la coupe de France, ça va nous permettre de nous relancer, mais bon, je ne pense pas que ce soit quelque chose vraiment d'énorme. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement le seul match qui m'intéresse, c'est pontarlier. Oui j'allais t'en parler, justement il y a pontarlier qui va arriver dans 15 jours, on sait que c'est toujours un vrai combat là-bas, avant justement de recevoir Guignon, deux équipes où il faudra répondre présent. On peut très vite aller dans la zone rouge, ça va vite le football, on parlait il y a un mois de ça, on parlait des trois premières places, là aujourd'hui on se retrouve en situation précaire, et il va falloir y aller à pontarlier, et puis essayer de chercher ce qu'on peut chercher, mais il faudra, surtout sur un match comme ça, il faudra montrer d'autres valeurs, parce que là, à la deuxième mi-temps, il me reste quand même en travers la gorge. Justement, tu penses que tes joueurs en ont conscience de ça, que c'est vrai, que ça va vite dans le football, que ça peut vite basculer ? Oui, enfin je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais en tout cas, il faudra qu'ils en aient, et surtout à nous aussi, de réajuster les joueurs qui méritent d'être dans le 16 et dans le 11, et surtout mettre des joueurs qui vont être capables de se mettre en bloc de chauffe, et d'aller chercher, d'aller crapahuter, souffrir, et ramener des fois peut-être le minimum syndical, sans forcément être beau, sans forcément être bon, mais ramener des points, pour se sortir de ce bourbier. Merci beaucoup Benoît, et puis on se retrouvera ici, face à Guignan, le dimanche 5 novembre si je ne me trompe pas. Merci, au revoir.